Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis tel un gros nounours là dans ma veste Teddy. J'espère que ça va. Nouveau vlog aujourd'hui. Je ne vous ai pas vlogué pendant une journée ou deux jours de déménagement. C'est qu'on était tellement pris entre les courses, chercher des meubles, chercher scie. En fait, on a eu de gros soucis au niveau de la cuisine qu'on avait commandé. Donc déjà, on n'avait reçu que l'électroménager, je vous avais expliqué. Puis il fallait ramener le reste de la cuisine. Du coup, elle est arrivée hier, il fallait la chercher hier soir. Et c'était la course, mais j'ai cru que je n'allais jamais m'arrêter. Et surprise, le plan de travail n'est pas le bon. Grosse déception. Ça a été une grosse déception. Du coup, je suis allée voir la dame qui s'en occupe, etc. Elle ne me croyait pas trop que ce n'était pas trop le plan de travail que j'avais choisi. Pourtant, je lui avais bien expliqué en plus le pourquoi du comment. Je voulais un plan de travail noir. Je voulais un beaucoup plus foncé, un effet marbré comme ça. Et finalement, je l'ai reçu en bois. Bois clair en plus. Ça serait du bois foncé. Je pense que ça ne m'aurait pas dérangée. Mais le fait que ce soit du bois clair, je n'aime pas trop. J'en avais un fut un temps. Et ça me rappelle un peu les anciennes... En fait, pas les anciennes cuisines, mais ça me rappelle ce que j'avais avant. Et je ne voulais pas... Et en plus, ça laisse des traces. Voilà, je voulais vraiment un plan de travail effet marbré noir. Comme ça, j'aurais fait... On voulait prendre à part la crédence en effet marbre blanc. Comme ça, ça aurait fait un décalé. Le fait que le sol soit un peu gris, je voulais que ça reste dans le ton par rapport au salon. Noir blanc, noir blanc. Donc, je lui expliquais. Elle m'a dit qu'elle ne s'en rappelait pas. Et pourtant, je me rappelle comme si c'était hier. Certes, sur le plan 3D qu'elle nous avait fait. Le fait qu'elle l'ait fait avant de choisir l'électroménager, le plan de travail. Elle avait déjà mis un plan de travail en bois. Mais pour moi, ce n'était pas mon choix. Donc, on avait fait le tour. Et là, je lui avais dit... Elle nous a dit pour le plan de travail, qu'est-ce que vous souhaitez ? Et je lui avais expliqué ce que je souhaitais. Je lui avais dit. Et le problème, c'est que moi, je devais partir au travail. Du coup, ça a été la course. Et le temps qu'on fasse la paperasse, on a fait tout à distance. On n'a pas pu vérifier par rapport à tout ça. Donc, vraiment, c'est dommage. Du coup, elle m'a expliqué qu'il fallait passer par l'assurance. Alors, on verra. Lundi, je vais appeler. Entre temps, cette vidéo sera peut-être postée après lundi. Si vous, vous savez comment ça se passe et est-ce que vraiment l'assurance qu'on a payée, parce qu'on a payé une assurance cuisine, est-ce que vraiment elle va prendre en compte le fait que ce n'est pas le plan de travail et qu'ils vont vraiment me changer et me choisir le plan de travail. Et en plus, je le voulais en quartz, vraiment une matière beaucoup plus résistante à la chaleur, etc. Pour éviter les traces. Donc, voilà. Donc, sinon, ils sont en train de poser la cuisine. Je vous remontrerai tout ça. Est-ce que je vous la montrerai aujourd'hui une autre fois ? Je pense que plus tard, dans le déménagement, quand on aura fini, je vous montrerai. Donc, le programme, là, il doit acheter deux, trois choses pour la pause de cuisine. Ensuite, on va aller chez Ikea récupérer la chambre des enfants en espérant qu'il n'y a pas de couac. Et ensuite, tout à l'heure, lui, il doit récupérer le salon. Moi, en attendant, je vais essayer de ramasser des affaires, les mettre dans ma voiture pour pouvoir ramener déjà le maximum d'affaires à la maison. Voilà. Et il faudrait peut-être que je pense aussi plus tard acheter des couvertures, des coussins, etc. On verra tout ça. Mais ça va être très, très speed jusqu'à ce soir. En espérant que je vais... On va y arriver. Donc, je suis hyper fatiguée. Vous n'étonnez pas, j'ai des yeux, même si je suis maquillée, c'est en mode panda. Mais je suis exénuée de cette semaine qui a été très chargée en espérant que ça va aller mieux. Donc, voilà, il voit l'eau. Donc, là, on va après chez Ikea, je vous montrerai. Puis, l'avancée, ça a l'air pas mal. L'avancement de la cuisine est pas mal. On s'adhertait à ce que ce soit beaucoup plus serré, beaucoup plus petit. On est assez bien surpris du résultat pour l'instant. Il n'y a pas encore les portes, mais on verra par la suite. C'est juste dommage pour le plan de travail, quoi. Les petits aléas, en tout cas, dites-moi vous si vous avez des soucis, si vous passez par l'assurance ou pas, qu'est-ce que ça va donner, etc. On verra bien. Donc, je vous expliquerai tout ça en fin de journée. Donc, là, comme dit, il est parti à Brico-Dépau pour aller prendre ce qu'il faut pour la cuisine. Donc, il faut des prises, comme la prise est un peu trop loin. Et sachant qu'à un endroit, il y a le four et il y a le frigo et le micro-ondes. Du coup, il y a deux, trois choses qu'ils ont besoin. Donc, franchement, le seul point positif, c'est que je pensais que pour la pause de cuisine, ça allait prendre beaucoup plus de temps. Et finalement, ça a été très rapide. Ça a été très rapide. Ils ont bien géré tout. Je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. Et franchement, j'ai été surprise. Quand tu vois qu'une cuisine vide et quand tu la vois qu'elle commence à prendre forme, c'est autre chose, c'est différent. C'est toujours satisfaisant à la fin. Donc, franchement, je suis assez contente. J'ai hâte d'avoir enfin une belle et nouvelle cuisine parce que c'est la première fois que j'ai une nouvelle cuisine. Donc, d'habitude, je dépanne avec ce que j'ai. La dernière fois, on avait pris une cuisine dans le Boncoin. C'était il y a huit ans. Et c'est celle que j'ai encore aujourd'hui. Et elle dépanne très bien parce que c'est une cuisine Nela. C'est une cuisine de chez Cuisine Nela. La personne qui me l'a vendue ne l'avait que depuis un an. Et c'était une personne qui était seule, qui vivait seule et qui n'avait pas besoin de trop utiliser la cuisine. Du coup, on l'avait acheté chez lui. Voilà. Donc, il la vendait parce que, je ne sais pas, il déménageait ou il partait. Je ne sais plus trop. Mais en tout cas, voilà. Au moins, ça s'est fait. J'ai hâte de tout vous montrer. L'installation, les canapés, le salon et tout. J'ai vraiment hâte. Il faut que j'aille aussi chez Free. En fait, j'ai demandé l'installation de la fibre alors qu'elle est déjà installée dans cette maison. Il faut juste le code de la fibre. Donc, ça aussi, il faut que j'aille. Il y a trop de choses à faire, les filles. C'est abusé. Il faut vraiment penser à tout. Donc, voilà. Ensuite, on va aller chez Ikea. J'ai déjà des idées de lit. Ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement, de ce qu'on prend habituellement chez Ikea. Du coup, pour une fois, les garçons n'auraient pas eu un lit superposé. Les filles, j'ai décidé de leur faire un joli lit assez dans le style baroque et tout. Que ça aille un peu avec tout. Que je puisse acheter un peu de la déco qui va avec tout. Au début, je pensais à crème mais je l'ai pris en gris. Et vous allez voir que ça fait très joli pour une chambre de filles, même si c'est en gris. Comme ça, le gris se marie très bien. Que ce soit avec le beige, le blanc, le rose. Ça se marie avec tout. C'est ça qui est bien. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur. Je me suis dit, si je mets beige et que je mets des couvre-lit jaune, rose, ça va faire un... Ça ne va pas faire très joli. Ça fait un peu... Voilà. Donc, voilà. Sur ce, je vous laissez là. Et puis, on se retrouve chez Ikea. Les filles, les lits des enfants sont enfin récupérés. Donc, ils pensaient ne pas réussir cette mission. Comment ça s'est fait ? On a pris d'autres matelas que ceux qu'ils ont habituellement parce que les autres, ils m'ont dit qu'ils ne se sentaient pas trop à l'aise. Donc, on verra avec ceux-là. On a pris des ressorts. On verra ce que ça donne. Ça, je sais pas. Donc, ça, ça y est, je suis en plein. La cuisine a été terminée. Je suis hyper contente. Même si le plan de travail, c'est pas ce que je voulais. Ça reste quand même joli. Mais c'est pas ce que j'attendais et tout. Du coup, voilà. Et de plus, il y a 2-3 petits détails qui risquent, dommage malheureusement, de déconner. Comme là, j'avais un tiroir à épices normalement qui devait être posé. Mais les mesures étaient faussées. Du coup, elle n'a pas pu faire rentrer le tiroir. Donc, tant pis. Après, j'ai tellement de tiroirs que je saurais quoi faire et peut-être le garder si je fais plus tard une buanderie. Voilà. Et là, je ramène pas mal de choses. J'espère que j'ai bien fermé mon coffre. Du coup, regardez. Voilà. Je suis en train de ramener pas mal de choses à la maison. Comme ça, j'avance un petit peu le déménagement de demain. J'ai ramené mon mix avec moi. Obligé. Obligé d'être avec moi. Et du coup, je vais à la maison en plus parce que mon mari est parti en Allemagne récupérer tous nos articles. Ouais. Pour récupérer tous nos articles. Voilà. Ça, du coup, il faut patienter encore avant que tout soit mis. C'est très, très long. Ça prend énormément de temps à déménagement. C'est frustrant. C'est stressant. Tout ce que vous souhaitez. Mais une fois qu'on sera dedans, ça sera cool. Ça sera bien. Je m'y sens bien. Je m'y sens beaucoup mieux. Je me sens mieux là-bas que chez moi, dans la maison où je suis. Je vous expliquerai pourquoi, le pourquoi du comment du déménagement sur plein, plein de détails. Je vous ferai, si j'ai la possibilité de faire la vidéo, de vous expliquer un peu en détail. Et pourquoi pas vous en parler un peu plus. Mais ça, je verrai au moment voulu, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, là, j'y vais. Heureusement qu'à ce moment-là, il n'y a pas trop de bouchons. Parce qu'on a une... Quand on accède entre chez moi et le village où je vais, c'est pas très loin, déjà. C'est un point positif pour le déménagement. Mais il y a toujours des bouchons. En fait, il y a tellement de travaux que c'est bouchonné ici. C'est incroyable. Du coup, voilà. Bref, de toute façon, je vous en reparlerai un peu mieux tout à l'heure. Donc, là, je filme avec mon téléphone. Donc, c'est pas évident. Et je vous montrerai peut-être la cuisine demain, dans la vidéo de demain. Voilà, voilà.